Et salut à tous c'est Gekko, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre découverte sur Stalker 2. Donc du coup moi j'avais un petit peu avancé en dehors de, enfin en live j'avais avancé pour jouer un peu, et je suis un petit peu plus loin là j'ai avancé la mission principale, je suis arrivé dans une base militaire, oh putain les rats, merde j'ai pas les bonnes touches, ah putain j'ai pas les bonnes touches. Ouah, c'est quoi ces rats ? Est-ce que je peux monter sur le camion ? Ok, je peux monter sur le camion, est-ce que je peux leur jeter une grenade dessus ? Ok ça les a tués, très bien. On va se soigner tout de suite, du coup alors sur la carte, sur la carte on était ici, il fallait que je rentre dans cette base mais a priori il faut que je rentre à l'intérieur pour aller dessous, je sais pas trop où c'est, ça a l'air d'être quelque chose en souterrain. Voilà la sphère est ici donc il faut que, il va falloir que je rentre dedans, on a rencontré pas mal d'ennemis, on entend des tirs à l'intérieur là-bas du bâtiment, mais je vais rentrer dans ce bâtiment là. Il n'y a plus l'air d'avoir de rats, allez donc on va rentrer dans ce bâtiment, je vais peut-être prendre mon autre arme, non c'est pas ça que je vais faire. Voilà celle-ci, on va mettre la lumière, oh il n'y a peut-être pas besoin de lumière. Wouah ! On va regarder si il n'y a pas un peu du loot, quelque part. Donc on a l'air d'être dans ce qui semble être un bâtiment scientifique, une réserve, une cuisine. Est-ce qu'on n'a pas du loot là ? Si, il y a du loot. Ah il y a plein de caisses, il y a des caisses de munitions aussi, de soins, il y a plein de trucs là. C'est vide ? Non. Pas tout. Deux bandages, euh... Faut ça la bouffe, on s'en fout un peu. Moi je veux des munitions. Il n'y a rien dans les munitions. Si, il y a un petit peu quand même. De la bouffe, on s'en fiche. Euh, là on n'a rien de particulier, a priori. Ok, donc on va continuer l'exploration. Là on avait quoi ? Une boisson énergisante. Énergétique. On va la prendre. Hop. Voilà, bouffons de ce qu'il faut. Ah, donc là on peut descendre au sous-sol. A priori c'est par là qu'on doit aller. Là c'est verrouillé. Là on ne peut pas y aller. Là non plus. Ok, donc ça veut dire que c'est là qu'il faut aller. Hum hum. J'ai cru entendre un bruit. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Y'a un soldat là. J'le vois plus. Bah bon. Là y'en a un autre. Ok, pas mal. On s'est bien démerdé là. Qu'est-ce qu'il avait lui ? On va récupérer juste ses balles. Non, je pense pas qu'on puisse les ouvrir ces grosses caisses là. Bon, y'a rien à looter là. C'est quoi ça, ça s'ouvre ? C'est en métal, je suis pas sûr. Non. Non plus. On va couper la lumière. On prend juste les balles. Ok, euh. Il faut juste que je regarde un truc sur les touches. Euh, commande. Je vais sprinter sacre au pire. Marché. Marché. Marché c'est X. Euh. Alors non, c'est pas ça que je voulais du coup. viser en maintien. Voilà, c'est ça. Retenir les respirations en maintien. S'accroupir. On bascule. Menu de sélection des accessoires. Sprinter en maintien. Marché en bascule. 5 lignes en bascule aussi. Ok. Appliqué. Voilà, comme ça quand j'appuie sur CTRL. Voilà, je reste accroupi. Et je me concentre sur ma main. Pareil pour quand je marche. Ok, très bien. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Ok, on va le fouiller lui. Le reste, on s'en fiche. Il y a des casiers qu'on peut fouiller là. Il y a une porte. Il y a du vent qui souffle très fort chez moi. Donc je risque peut-être de faire une pause. Parce que... Ma fille a souvent très peur du vent. Vu qu'elle est sous le toit. On va couper la lumière là. C'est un soldat ça ? Ah ça c'est bien. Il est pas mort ? Pardon. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Il est déjà mort. Pas besoin de le tirer dessus. Qu'est-ce que tu avais comme arme toi ? J'ai cru qu'ils avaient tiré au silencieux là-bas. Ça n'a pas fait de bruit du tout. Et les mecs, on est censé être en 2021 dans le jeu. Un peu. On va looter. Merde. Et après, on ira là-bas. Euh si, je le veux le kit de soin. Ça. Hop. Hop. Euh... Ben là... Oh ! Allez, on prend tout. Très bien. Allez, on continue. Ça marche bien le pistolet silencieux en vrai. Contre les soldats. Je suis pas sûr que ça marche. Comment ça va ? Pourquoi je peux plus utiliser mon arme là ? Ah. Cinématique. C'est quoi ? C'est quoi ? Pas du tout ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? P.M.B.S. D'aujourd'hui, il y a du répondant le soldat. Bim. Ouf. Ah, il a du répondant le soldat. Ouf. 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 au nord d'Alicia ça a l'air d'être un petit con mais il est pas l'air méchant alors qu'est-ce qu'on a ici qu'est-ce qu'on a ici beaucoup de matos il m'a déglingué lui hop là il me revaudra ça je pense que je l'ai pas tué de toute façon là y'a quoi on peut rien faire ici chargeur grande capacité accessoires pour un vous avez resté un accessoire pour un alors attention on va le ramasser ça se trouve on peut ça on va prendre aussi on s'en fout mon inventaire lui commence à être animé retiré ah ok on peut quand même le mettre donc je peux faire ça si je veux ok très bien donc lui il est à combien lui merde c'est pas ça que je voulais faire lui il est à 100% donc là je peux faire tout retirer je mets tout quoi lui il est à 100% je le mets là ok je mets tout dessus lui c'est quoi ah lui je l'ai modifié aussi je l'ai modé non ah oui il a une meilleure portée pistolet de skiff qui vaut pas de sous qui pèse rien aussi ah oui il vaut des sous quand je mets tout dessus en fait c'est pas grave on le réparera ça coûtera ce sera mieux on va garder notre pistolet hop allez bon on va continuer alors accessoires pour armes t t ah ouais ok je peux faire directement comme ça ok ouais je vois pas bien l'intérêt de faire ça mais pourquoi pas ok hop on fait une petite sauvegarde rapide et on va partir d'ici oh c'est quoi c'est une tenue ça pfff une nouvelle tenue vodka les balles oh je peux pas le péter avec les balles de l'eau allez on prend l'eau alors attendez c'est quoi cette tenue tenue explorateur au zk c'est tenu ah ouais elle est mieux quoi elle est carrément mieux elle est carrément mieux j'ai deux j'ai deux tenues de départ quoi hop donc celle là elle est bien ok allez alors euh éteindre la lumière parce que je vais me faire repérer je peux pas aller par là de façon à qu'est ce qu'il ya là est ce qu'on a des trucs non rien d'intéressant c'est quoi ça là bas et un truc à bouger on est d'accord oh y'a des gros rats mort si c'est que des gros rats ça me va tant que c'est pas des gros monstres ok là y'a rien du tout y'a rien du... j'ai cru qu'il y avait un truc par terre non y'a rien c'est quoi ce symbole non rien de particulier ah ça me vient que j'avais vu bouger un truc y'a un cadavre là comment ça se fait qu'il y'a plein de cadavres là c'est bizarre ceci est très bizarre tout ceci est vraiment très étrange hop bon et ben on va monter là j'aime pas quand il y a de la musique comme ça c'est que des rats ça me va c'est que des rats il y en a encore saleté ça me bouffe de l'énergie de mettre un coup de couteau ok là bas y'a un truc de soin aussi là voilà les égouts génial faut qu'on sorte par les égouts fantastique allez bah c'est parti si jamais on croise un gros monstre on aura de quoi le déglinguer avec ça ce serait mieux quand même musique de combat musique de combat donc y'a de l'ennemi même si c'est que du rat de merde c'est du gros rat c'est du gros rat du vilain gros rat qui sort de ces putains de trous ok donc là on est sorti par où faut aller là bas y'a une porte est-ce qu'on peut monter là non là c'est bloqué là y'a rien donc on est arrivé de là on peut pas aller là par contre on peut aller là bas donc je suppose qu'il faut continuer par là il y'a un rat genre juste au dessus de moi super saleté c'est peut-être pas une bonne idée d'essayer toutes mes balles de de mp5 non c'est pas ça que je voulais faire c'était ça allez faut qu'on arrive à s'échapper de cette zone de cette base militaire il manque un fusible a priori on s'en fout ah non évidemment comment on ouvre le détecteur déjà ah y'a un sac là est-ce que je peux faire genre ça ah cool ah j'ai mis le pied dedans j'ai mis le pied dans la merde ok on est sorti et il fait pas beau parler à solder on l'a fait ça quitter la sphère allez on s'en va qui c'est qui me voit prendre la clé point de contrôle nord mais j'ai déjà parlé à solder pourquoi j'ai toujours le point de quête là je suis parlé je l'ai même assommé je suis pas allé là bon allez on va aller là bas wow la météo est dégueulasse oh t'es celui-là il y en a mali là c'est quoi ça c'est que ces trucs je sais pas ce que c'est ces trucs espèce d'hération oh putain des monstres des chiens wow c'est quoi ça les missions approchent putain ouais faut qu'on se casse rejoindre un abri rejoindre l'abri quel abri quel abri quel abri bah là quoi allez on court faut qu'on se bouge le cul vite 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 il faut qu'on rentre au plus vite les missions c'est mortel si elle devient rouge dégueu abritez vous c'est où ma cabane moi c'est là bas on va aller dedans vite wow il y a des lags il y a des gros lags il y a des moments lui on va peut-être lui vendre des trucs tiens enfin donc on est là ah je veux son fusil à pompe le hamster ouais ça m'est arrivé une fois ça alors attendez on va faire un truc on va sauvegarder F on va faire F5 c'est mieux non ce que j'ai fait la dernière fois c'est que j'ai fermé le jeu pour le relancer voilà ça bug alors on va faire alors je vais vous mettre en pause 2 secondes et je reviens je relance le jeu ça va être assez rapide hop ça m'est arrivé une fois ça quand je suis venu dans le village là pareil la même chose sûrement un bug de fuite mémoire un peu comme dans comme on a dans dans Star Wars Outlaws j'espère juste que c'est pas ma carte graphique il y a des problèmes de fuite mémoire il faudrait s'il n'y a pas des problèmes connus sur mon modèle de carte graphique il faudrait que je mette à jour aussi ça fait un moment que j'ai pas mis à jour les ah ouais c'est pas bête ça je vais le faire après aussi ça mettre à jour les pilotes graphiques et les pilotes de mon processeur ça pourrait être intéressant je pense le jeu recompile les shaders à chaque fois au début c'est long je vais vous mettre l'écran hop voilà ça c'est long à chaque fois hop là allez continuer j'ai hâte de me retrouver dans dans Pripyat comme ça avec les immeubles c'est stylé ok alors eux marchandais ok alors qu'est-ce qu'il aime vendre lui rien d'intéressant toujours il est intéressant on pourrait acheter un viseur ça coûte combien ça 2500 merde alors moi je pourrais lui vendre une de mes deux tenues c'est les mêmes de façon c'est juste qu'il y en a une qui est abîmée et pas l'autre on va lui vendre la plus abîmée le casque là on va le garder quoi que je ne sais pas on va aller vendre ça ça c'est quoi ça adore il fait dégueulasse apparemment ça on va lui en vendre quelques-unes on n'a pas besoin d'autant ça c'est pareil ça aussi voilà tout ça on n'a pas besoin d'autant voilà ok et les balles on garde tout pour le moment ça je ne sais pas s'il faut y garder on s'en fout ça les PDA hop allez confirmer baf ok oui allez on va aller voir dehors voilà les émissions dehors c'est tout jaune tout rouge on reste bien à l'abri donc là maintenant j'ai ma planque ici je peux venir dormir et j'ai un coffre dans lequel je peux mettre ce que je veux par exemple ces notes là que j'ai plus besoin ça on va y garder parce que je crois qu'il y en a besoin pour une quête typiquement ça on en aura peut-être besoin plus tard ça aussi voilà hop je crois que l'anomalie est terminée oui tout le monde va ressortir ah je peux le prendre son PDA carrément ok on s'en fout très bien moi je veux son fusil à pompe là ici là celui-là je veux ça moi qu'est-ce qu'il y a d'autre comme arme là-bas il y a des AKSU ouais là il n'y a pas grand chose de ouf une RPK en haut on dirait ok allez c'est parti donc on s'en va tac il faut qu'on aille rendre la quête annexe là-bas je crois que c'est la clé USB qu'il faut qu'on rende à lui je vais alors ce qu'il va demander c'est il faut qu'on mène jeiffs je ans Merci bien. Ok donc le monolithe faut qu'on évite de les aider quoi en vrai alors il faut que j'aille aussi tac 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 là dans la maison ici il y a un truc à récupérer c'est à lui vas-y parle moi toi le vieux allez le vieux point de contrôle faut retourner parler à solder pourquoi faut qu'on mange quitter la zone inférieure vers le pont de contrôle au nord ah non faut qu'on aille ailleurs ah voilà la clé quitter la zone inférieure faut que je mange ok donc il faut qu'on monte ici pour je suppose passer dans la zone d'après au dessus là allez on va monter là bas du coup c'est bon il y a la ok allez donc on va se diriger par là-bas les anomalies électriques voilà on passe tranquille attendez j'ai un truc aussi j'ai vu ça je dois pouvoir le mettre sur celle-là ouais voilà les chargeurs agrandis oh elle est à 44% j'aurais dû la réparer et oui je vais aller réparer mes armes parce que sinon on est dans la merde si je ne répare pas mes armes c'est lequel c'est le technicien c'est chez qui on a rendu la mission puisqu'ils nous aller il y a un médecin technicien sa gauche attendez je passe trop non encore aller j'ai dit à gauche oh dans le garage là il y a un petit logo de technicien en plus alors 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 l'AKM waouh ça coûte cher de réparer les armes on va réparer celle-là aussi ça coûte moins cher bam et mon pistolet ouais on va le réparer aussi ok très bien ça je peux y réparer tant qu'à faire ça coûte rien et on va voir ce qu'on peut améliorer dessus l'AKM est pas mal hein l'AKM est vraiment bien qu'est-ce qu'on a comme module 13000 ah non 1300 réduction de la dispersion de 25% ça c'est pas mal du tout hein vas-y go le recul allez vas-y on installe portée des balles 10% puissance de pénétration 30% ça c'est pas mal go ah c'est l'un ou l'autre ouais bah vas-y go pour la pénétration c'est mieux là qu'est-ce qu'on a diminution du poids je l'avais déjà acheté non non je l'avais pas acheté planéité réduire les pertes de gasplode augmente la vitesse initiale vitesse de visée 15% pression de visée réduction du recul sachant que j'utilise beaucoup de pistolets là du coup réduction du poids de 50% ça c'est pas mal vas-y go ok et là qu'est-ce qu'on a vitesse des balles 20% et puissance de pénétration 30% bof le viper on a quoi là j'avais acheté usure 15% se déplacer en visant 15% et après on a réduction de recul de moins 20% augmentation des dégâts soit on augmente les dégâts soit on réduit le recul et là on peut mettre une lampe un pointeur laser et une fixation pour lunettes ça ce serait pas mal parce que l'hôte vend des lunettes à côté ok en vrai ce serait pas mal mais est-ce que je dépense toute ma thune tout de suite ou est-ce que j'en garde pour plus tard parce que je pourrais pas améliorer tout ça aussi y'a quoi là dedans protection radio protection physique ah ouais on peut améliorer tous les trucs putain conteneur supplémentaire à là un artefact ah c'est pour les artefacts ok ok là on a quoi résistance à l'usure réduction du poids protection radio résistance à l'usure je suppose qu'on choisit l'un des deux là et là et après on aura ça capacité de charge de 10% c'est pas mal ça aussi ça ça coûte combien pourquoi j'ai pas de le texte il ne peut pas installer cette amélioration ah ah donc c'est pas le technicien qui s'occupe des vêtements protection radio électrique et résistance à l'usure ok ça coûte cher hein il y a des trucs mais il peut pas le faire lui ok ok donc lui il peut pas faire tout ça j'ai encore 12 000 donc là j'ai dépensé 10 000 en fait du coup sur mon truc euh et on a dit il y a l'autre qui prend un viseur ouais on va peut-être pas prendre un viseur tout de suite on va attendre un peu allez hop on va aller jouer euh on va manger parce qu'il faut manger parce que j'ai faim faut ouvrir le c'est pas le même menu hop et faut aller on a dit vers la droite par là au nord il y en a une boussole en haut qui indique le nord c'est parti wow comment ça fait que ça l'a pas déclenché c'est passé au dessus on a personne là il y a des lumières là-bas mais bref bon bonne chasse stalker quitter la zone inférieure ok on a fini la zone de base quoi c'est ça euh là il y a un truc juste là je peux pas sortir de ce truc oh merde je l'avais pas vu celle là faut que je me bouge le cul moi alors un soigne toi non putain je t'ai bloqué dans le sol ah la la bon du coup il y avait rien tac euh je sais pas s'il y avait quelque chose du coup par contre j'aimerais bien voilà merci dégage l'anomalie cadavre là paquet d'anomalies ici je sais pas s'il y a quelque chose en haut mais on va pas y aller du coup on prend les balles et ça c'est tout aller au centre de détention qui est sur la droite là ok c'est l'anomalie on peut les traverser mais voilà faut faire comme ça la décharge passe 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 saute ok la décharge comment ça la décharge c'est la zone ici ok la zone s'appelle la décharge on a une planque du journaliste ici on va aller à droite on va aller à droite de toute façon on va éteindre notre lumière parce qu'on en a pas besoin merci on voit assez comme ça puis ça m'éblouit plus qu'autre chose au final alors il y a des trucs là non ouais il y a des anomalies cheloues là ouais il y a des anomalies de tornades ou je sais pas quoi on va partir à droite là là bas il y en a une aussi allez il y en a une encore ok là c'est radioactif on s'éloigne on suit la route qu'est-ce qu'on a là ah il y en a une là oh chère on peut passer loin la foudre elle tombe genre juste à côté quoi ça serait bien d'avoir un silencieux sur celui-là pour pouvoir tirer loin non on a rien là continuons ça canarde je tirerai là bas là c'est marrant parce que il y a des c'est quand même bien fait il y a des petits groupes qui se déplacent des fois tu croises des groupes d'ennemis qui vont vouloir te tirer dessus il y a carrément la foudre qui est tombée juste devant moi sur un tas métallique ce qui semble assez logique donc nous faut qu'on aille dans ce ouah c'est quoi ça c'est une anomalie non c'est un qu'il faut que je fasse qu'est-ce que c'est que ce truc ah ouais il y a des anomalies qui font pas bipper notre truc waouh il y en a une autre encore il faut faire gaffe quoi putain c'est quoi ça là bas j'ai cru voir un monstre mais non il y a des bruits chelous aussi là on a un tank qui est évidemment radioactif la quantité de métal alors là on va peut-être prendre une arme on a pas besoin de ça comme ça on peut le ranger ça il faut qu'on aille là-dedans ouais là il n'y a rien de spécial on rentre il n'y a personne il y a des des chiens oh punaise les chiens ils sont pénibles allez vas-y va mourir toi je sais pas viser en plus vas-y recharge allez allez soigne toi mais vas-y il a toujours pas rechargé vas-y il a mis une plombe à recharger lui oh la la il bouge trop vite ces putains de chiens évidemment j'ai vendu tous mes trucs de soins juste avant j'aurais pas dû j'aurais dû en garder quelques-uns oh la la oh la la est-ce qu'on a des trucs là est-ce que ça se casse ça non rien je pense pas qu'on va croiser des des humains ici ça a l'air très vide c'est quoi ça clé lourde oh perdu on s'a perdu on s'a perdu on s'a perdu on s'a perdu on s'en fout on s'en fout je l'ai ramassé mais je l'ai perdu tout de suite instantanément bon bon je monte ou je descends je sais même pas où faut que j'aille c'est un tout petit peu flippant clé lourde voilà des anomalies thermiques fantastiques qu'est-ce qu'on a là rien du tout une radio c'est étrange ça un coffre hop super ça fait un peu de matos par contre là on a des anomalies thermiques waouh on a ça aussi waouh mais euh elle était pas là celle là waouh 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 c'est peut-être pas une bonne idée ce que je fais hein waouh c'est quoi ça euh est-ce qu'on aurait pas là un truc là 7 si waouh waouh d'accord ça pique ça pique vas-y 7 non non il est où ce truc là-bas non ? j'aurais bien voulu fouiller lui qui a une clé voilà voilà c'est chaud là hein ? on va soigner un coup je pense que il est là le truc c'est pas ça non 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 c'est pas là c'est pas là ouah c'est chaud il est où mon truc là ? encore une mission je suis à l'abri moi il est où ce machin ? mais pourquoi ça me brûle alors que je suis même pas dedans ? il y a un truc mais je ne sais pas où c'est on va remonter dans le bâtiment c'est par là mais je ne sais pas où dehors c'est tout rouge on ne fait pas aller dehors c'était dangereux cette cave c'était très dangereux cette cave ah pas mal de choses là intéressantes petit coffre ou on va tout prendre des grenades je suis dans un abri non ok on se rapproche c'est peut-être à l'étage au dessus aussi on capte le truc l'étage du dessus moi j'ai l'impression on va aller voir l'étage au dessus putain il m'a fait peur lui salut l'étrangleur ok donc là il y a plein de matos c'est pas à moi je peux y prendre on va dire que oui waouh c'est qui eux bonjour la belette on va voir star vous oui c'est le récheteur qui m'a dit oui c'est le récheteur qui m'a dit c'est lui qui a donné vos coordonnées Il a dit qu'il m'a aidé à trouver un Nestor. Ok, on va aller voir dans cette usine alors. Son style leur tenue là. La garde, merde. Ah. Ok. Euh bah vas-y donne-moi les coordonnées. Ok. 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 Je peux y aller discrétos quoi. Ok. Je peux prendre ton pistolet ? C'est gentil. Je peux prendre ça aussi ? Voilà. Le reste je m'en fous un peu. Si l'énergie c'est cool. Le reste je m'en bats un peu les noix. Par contre. Voilà. Ça. Non. Ça. Je peux pas aller là, là. Je peux pas aller là, là ? Et là. Verrouiller. Évidemment. Ça aurait été trop facile. Du coup, il faut que je retraverse là-bas. Là-bas. là, on va remonter. Là, on va remonter. Ah, là, c'est ouvert. Super. Là, c'est ouvert. Super. Ah, là, ça va dehors. Ah. Ok. On va passer sur le toit. C'est quoi ? Ça, c'est encore un truc qui fait du feu de la lave, là. Ok. Ok. On s'approche pas de ce truc. Ouais. Mon premier artefact. Cool. Qu'est-ce que c'est que cet artefact ? Protection thermique faible. Vas-y. Hop là. Ok. Moi, je vais juste manger un bout. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer ? Si. Voilà. Ça. Très bien. On prend tout. Ouais, et maintenant ? Ah, oui, d'accord. Ok. Alors, par contre, avoir cet artefact, ça me donne des radiations un peu. Un peu. Ouah, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Un sac ? Eh ben, on va aller voir. Ah, là, on a un cadavre aussi. C'est un cadavre, hein ? Oui. Un cadavre. On peut pas le fouiller, le cadavre. Eh oh ! Dommage. C'est pas un sac, là aussi, non. Et là-bas ? Il y a deux, trois petits trucs. Ouais, pas mal de choses intéressantes. Allez, on prend tout. Hop là. Est-ce que là, on va pouvoir descendre par ici ? Oui. Non. Hop. Ok, on se retrouve là, évidemment. Ouais, ok. Donc, effectivement, ça m'iradisse, ce truc-là. Donc, on va l'enlever pour le moment. On n'en a pas besoin. Ok, donc là, on descend, on se casse. Là, on n'est pas passé par ici. Je crois pas. Ah bah si, c'est pas là où on est arrivé. J'ai fait le tour, en fait. Ok. Donc, on a dit, on a vu quelque chose dans cette tour-là. Je crois bien que c'était celle-ci. Bah, pas sûr. Bah non, on peut pas monter dans celle-là. Donc, ça doit être celle-là. Hop là. Le sac. Ouais, bon. C'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Ok. On est sur une vidéo d'une heure, là. C'est pas mal, hein. On va s'arrêter là. J'en ferai peut-être encore une ou deux, mais maximum, je pense, en vidéo. Et le reste, après, ce sera... On continuera l'aventure en live sur la chaîne, comme on le fait en ce moment. Voilà. Allez, hop, petite sauvegarde. Donc, moi, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt sur le live. Venez me suivre mon aventure sur Stalker 2. Allez, salut à tous. Ciao. Et t'og un truc. T'og un truc. Sous-titrage ST' 501